Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler de comment structurer une attaque à objectifs politiques dans le cadre d'un groupe d'activisme. Déjà qui je suis, moi je m'appelle Erwann Cordier, étudiant à l'école 2600 et alternant à Vinci Energy Système d'Information. Ce que vous allez voir, c'est un résultat de mon travail personnel et en même temps du projet de fin d'étude. On va commencer par une petite introduction, ensuite ça va être le setup d'un environnement pour pouvoir tester les exploits, ou dans ce cadre là le brut de force. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Une fois qu'on aura confirmé l'exploit, on passera sur la phase 2 int et détection d'assets. Ensuite on va essayer de trouver un endroit où on va pouvoir se poser pour pouvoir commencer à balancer les scans, et vous le verrez, regardez les assets qu'on aura trouvés. Et à la fin on va faire une petite étude de marché, comparer les différents groupes d'activistes, voir ce qu'ils proposent, voir ce qu'ils font, et on va voir leur dommage aussi, et on va voir la conclusion. Petit disclaimer, avant tout, ne le refaites pas, parce que là du coup ça va parler d'assets réels, les systèmes de contrôle industriel c'est des éléments qui vont avoir des impacts dans la vraie vie. Donc ne le refaites pas. Comme précisé avant, c'est développé sur mon temps perso, donc je ne suis pas un expert, je ne suis pas du côté métier, je ne suis pas automaticien. Donc si vous trouvez des failles ou des problèmes dans la conf, n'hésitez pas à revenir. Donc avant propos, des petites définitions de ce que c'est un ICS, donc c'est pour Industrial Control System, on parle beaucoup de SCADA, SCADA c'est pour Supervisory Control and Data Acquisition. Les PLC c'est les microcontrôleurs industriels qui vont avoir les actions actives, qui vont définir les actions physiques sur par exemple une chaîne de production. OT c'est l'inverse de l'IT, c'est Operational Technology, et ICS c'est pour Industrial Control System du coup. Déjà, on parle d'attaque, mais avant l'attaque c'est comment on set up ordre d'environnement, parce que comme là on bosse sur des systèmes OT, il ne faut surtout pas commencer à spray comme ça. Il faut bien vérifier que l'exploit fonctionne, dans ce cas là ce sera le brute force. Donc pourquoi il faut le faire ? D'un côté red team, c'est au moins on est sûr que si on le pète, on le pète d'un coup, et que si on le pète, on le pète bien. D'un côté blue team, ça va permettre potentiellement de faire des règles, on va le voir après pour le soc qui a été mis en place dans le lab, et potentiellement faire de la gouvernance à petite échelle. Donc ça, ce talk là, il est en relation avec le workshop qu'il y aura ce soir. Donc ça c'est un peu la représentation du workshop qu'il y aura ce soir du coup. Il y a la partie OT dev et la partie OT prod. Dans un environnement pseudo réaliste, il va y avoir le système Scala, du coup l'IHM, qui va être au niveau d'OT dev, il va y avoir une relation avec un routeur, donc il dit que c'est un forcinet 60E, avec un tap réseau qui va avoir une connexion directement avec un, du coup c'est Malcolm ICS, je vais en parler juste après, mais c'est Sock in a Box, directement conné du coup à la partie prod. On a deux PLC, un S7200 de chez Siemens, un PLC Siemens logo, qui est un microcontrôleur, plutôt un smart switch, qu'on va voir juste après, et un serveur mode bus et la partie émulation des systèmes physiques. Donc là, ce sera avec Factorio, c'est les éléments, par exemple là ça va être un réservoir d'eau qui monte et qui descend. Donc je viens d'en parler, Malcolm ICS c'est quoi ? Malcolm c'est une base avec un Archimé, avec un OpenSearch, c'est pour faire de la visualisation de data dupliquée, donc on le renvoie avec le tap, c'est développé par le laboratoire de recherche de l'IDAO, et c'est soutenu par le CISA, un des objectifs visiblement, c'est comme l'industrie américaine elle est énorme, et que des fois les produits sont quand même vachement chers, c'est potentiellement aider les petites structures à balancer des stocks ou à balancer des systèmes, comme ça. Le gros avantage, c'est en bas à gauche, vous le verrez, c'est la partie ICS, OT, protocole, et donc là il y a des dissecteurs ZIC qui ont été ajoutés spécifiquement pour des protocoles industriels. Donc là on va parler de S7com plus tard, mais il y a du backnet et il y a aussi de l'OPC-UA qui est très intéressant et c'est disponible gratuitement. C'est pas encore hyper connu, on sait vraiment d'aller voir. Donc voilà à quoi leur ressemble le lab. Le premier étage, c'est avec la partie visualisation, avec du coup Malcolm, que vous pouvez voir juste au niveau de l'écran. Le tap et toute la partie qui tient sur une mallette. Ça vient bundle aussi avec un environnement de hardware hacking, donc pour pouvoir dump les LEPROM et les RAM, du coup la mémoire flash quoi. Le petit boîtier que vous voyez en dessous, c'est le PC qui contient Malcolm, et on voit toutes les connexions. Bon maintenant un peu de gouvernance, on a mis en place le système. Donc c'est vrai que la bloutime et l'arrêtime c'est sympathique, mais il y a aussi la partie gouvernance qui est très intéressante. Donc IEC 62443, c'est un peu le graal quand on parle de sécurisation des systèmes de contrôle industriel pour la partie gouvernance. Donc c'est une série de 5 sections qui définit un peu comment sécuriser et faire la partie convergence à IT-OT. Ça coûte un peu cher, en France c'est l'AFNOR qui le gère, donc du coup s'ils avaient des accès au niveau de l'AFNOR, vous pouvez voir je crois que la partie 1, 3 et 4 qui sont gratuites et après il faut payer pour la partie 2 et 5 je crois. Ensuite on a le NIST SP800-82 qui est la version gratuite, avec des gros guillemets, de la 62443. Du coup c'est une spéciale publication du NIST et c'est 300 pages je crois, où c'est hyper intéressant. Ils expliquent comment, par exemple, balancer des checkpoints de vérification au niveau de la sécurité physique, au niveau des différentes segmentations, je vous conseille d'aller voir aussi. Le NERC-CIP qui est du coup toujours américain et qui définit un peu les standards pour la station des power grains, donc du coup de la gestion de l'énergie aux Etats-Unis, c'est hyper intéressant aussi. Et en Europe et aussi en France, Cocorico, on va avoir le NIST 2. Alors NIST 2, il y en a peut-être que vous en avez entendu parler, du coup c'est européen et chaque pays doit mettre en place l'action pour arriver à la fin. Donc tous les pays devront choisir comment y aller, mais la finalité sera la même. Donc en octobre, ça va être voté en octobre, je crois que c'est au Parlement. Donc du coup la version finale sera définie en octobre. Donc maintenant, super, on a défini un peu de gouvernance, on a défini un peu comment monter le lab, qu'est-ce qu'il contenait. Maintenant on va parler de paradigme OT. Donc ça ce que vous voyez, c'est le modèle de Purdu. Donc c'est, parce que c'est vrai que des fois quand on parle IT, on parle OT, on sait pas trop ce que c'est. Donc le modèle de Purdu, ça permet, alors c'est un modèle théorique. Je peux pas l'appliquer à tous les modèles OT, mais ça marche bien en général. Donc pour le niveau zéro, on a tout ce qui va être du coup sensor, c'est soit les thermomètres, soit les moteurs qui vont directement avoir une action physique sur les robots. Ensuite il y a le PLC, ensuite on a l'IHM, les firewalls et les connexions avec la partie IT. Super, maintenant on va voir des vrais exemples. Donc je vous ai montré le workshop et le lab. C'était pas pour faire joli, c'était pour expliquer aussi un peu le modèle de Purdu. Donc si on reprend le niveau zéro, ça va être la partie émulation du réservoir d'eau avec les actions physiques directement. Pour la partie 1, ça va être les 4 PLC qui vont avoir un impact physique direct sur l'émulateur. Ensuite, partie 2, TAP plus Malcolm et la partie IHM. Et à la fin, techniquement, théoriquement, toujours théoriquement, la redirection vers Internet, ça aurait pu être aussi dans un environnement réaliste. Les PC qui sont directement connectés au Forti encore et qui se déplacent vers SD-WAN. Ça, ça aurait été un environnement un peu plus réaliste et que c'est sur une chaîne de production réelle qu'il serait connecté à un environnement plus grand. Donc super, on a parlé un peu, maintenant on va commencer à rentrer dans le cœur du sujet. Donc c'est quoi la surface d'attaque que j'ai sélectionnée ? C'est du coup le petit Siemens logo qui est ici présent. Alors c'est un Smart Switch, c'est pas vraiment un PLC. On va le voir, il y a très peu d'input et très peu d'output. Donc déjà, comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce que ça fait ? Au final, c'est un peu un traducteur entre une action numérique et un rendu analogique. Là, on a des inputs et des outputs. Donc on peut toujours, on va always enter a circuit from output to input. Donc vous voyez un peu comment ça fonctionne, ici présent, avec le schéma. Ok, on a vu à peu près comment ça fonctionnait, maintenant comment ça fonctionne vraiment. Le truc qui est hyper intéressant avec ces systèmes-là, c'est que c'est quand même des systèmes qui sont pas mal legacy, avec des concepts qui sont un peu datés. Donc, vous voyez, en haut, il y a M25, M28, M29, Q1, Q2, Q3, c'est des variables. M25, M28 et M29, c'est des éléments qui vont pouvoir faire changer la couleur de l'écran du logo. C'est un exemple pour éviter de setup un trop gros truc et en plus c'est visuel. Donc, I, Q, c'est pour output parce que les gens se trompaient entre O et Q. Donc ils mettaient un Q. Pourquoi je dis que c'est important Q1, Q2 et Q3 ? Parce qu'en fait, c'est la première variable, la deuxième variable et la troisième variable. En fait, les trois variables sont hard-codées. Donc il y a une adresse mémoire et elles sont allouées à cette adresse mémoire-là. Il y a des gens qui ont, du coup, reverse le PCB et qui ont vu où est-ce que ces variables-là étaient appliquées sur le PCB. Donc, quand on voit la table de correspondance, on voit qu'il y a QVM address start à 1064 et que c'est des bytes. Donc il va y avoir 1064.0, 1064.1, 1064.2. Et ça correspond à Q1, Q2 et Q3. Donc ça veut dire que si on sait comment ça fonctionne, on sait comment ça se déplace, on peut directement modifier les variables. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de sécurité. Et n'importe qui qui a accès à l'environnement et qui peut envoyer des paquets sur le protocole propriétaire de chez Siemens, qui est S7.com, en utilisant Snapset, peut modifier ou lire le contenu. Là, c'est l'exemple pour lire. Donc on voit qu'on importe Snapset. Snapset, c'est un super outil qui a été développé par des barbus il y a 15 ans. C'est des gens qui ont reverse un PCB de chez Siemens et qui ont vu comment fonctionnait le protocole propriétaire. Avant, Siemens était quand même pas mal connu pour mettre un peu, serrer la vis par rapport à ça. Mais ça a été tellement utilisé que maintenant, c'est ok d'utiliser Siemens. Et si vous allez sur les vieux forums de Siemens, il y a des modos qui répondent sur des questions sur Snapset. Donc c'est quelque chose qui a été bien apporté de la part de Siemens. Et ça, il faut le noter. Pour la première question, du coup, on a print pslread. Donc on va lui poser la question, qu'est-ce que tu as sur la valeur 0 de 1064 ? Donc c'est le coil. C'est une valeur de bit qui définit, par exemple, si le bouton est push ou pas. Là, ça correspond si l'écran est allumé ou pas. Super ! On peut lire et on peut aussi écrire. Donc voilà le code d'exemple. Et voici ce qui se passe quand on peut balancer des protocoles comme ça. Il n'y a aucune sécurité, on accède. Donc le délire, c'est que, imaginez, si on est sur une chaîne de production et qu'on veut vraiment être, genre vraiment target pixel perfect, on prend quelques minutes, voire plusieurs dizaines de minutes, pour voir quels éléments sont modifiés via la fonction reads. On voit, ok, c'est Q1, Q2, Q3. Du coup, c'est trois coils. Peut-être que c'est juste de la lumière. Ça aurait été, par exemple, un entier qui se déplace aurait pu être un thermomètre. Donc là, pixel, on envoie write, en 20 secondes, c'est plié. Donc c'est pas trop mal. Ok, on parle, on parle, mais c'est pas ça que je voulais parler. En fait, la vraie surface d'attaque, c'est l'interface web. Parce que bien sûr, comme tout bonne IOT qui se respecte, il y a une interface web pour se virer. Et donc du coup, j'ai fait ça, je crois que c'était octobre dernier, où j'ai commencé à l'acheter. J'ai dit, what the fuck, pourquoi il y a un web user et qu'il n'y a pas d'autres users ? En fait, parce qu'il n'y en a qu'un, c'est le web user. Et donc du coup, ça active dans mon cerveau, wow, brute force. Parce que c'est marrant, tu vois. Donc du coup, c'est ce que j'ai regardé. Alors ça, c'est pour les gens qui aiment vraiment le web et qui comprennent déjà ce que je vais dire. Moi, j'aime pas le web, donc lisez ça. Mais si vous avez regardé juste un peu avant, vous avez vu que c'était de l'HTTP standard. Ce qui est hyper intéressant sur ces systèmes-là, comme c'est des systèmes legacy, et c'est des systèmes qui vont être mis pendant très longtemps à un endroit, ils se basent pas sur un certificat SSL. Parce que le truc qui va être périmé va dire, wow, Roger, pourquoi ? Est-ce que t'as pas mis à jour ? Non. En vrai, ce qui se passe, c'est que c'est le H qui va être envoyé. Challenge du response. Donc c'est pas le mot de passe qui va être envoyé en clair, c'est le H qui va être envoyé via ces requêtes que vous voyez à l'écran. C'est le même principe pour les systèmes de caméras de vidéosurveillance. En général, s'il y a des gens qui ont déjà fait des rapports de pen test et qui étaient un peu en dash, ils vont dire, ouais, il n'y a pas de certificat SSL sur le système avec X-Vision et tout. En fait, c'est à moitié voulu parce que c'est des systèmes legacy qui ne sont pas souvent maintenus et c'est expliqué comme ça. Super. Donc on sait comment fonctionne à peu près le truc. On a le mot de passe. Pour l'instant, le brute force n'est pas encore actif. Et là, on dit, what the fuck, c'est quoi les informations ? Donc on voit le device type, on voit la version du firmware. C'est intéressant parce qu'il y a quelques années, il y a une vulnérabilité qui a été trouvée sur ce firmware-là. Et surtout, on a l'adresse IP. Donc imaginez, on va y arriver petit à petit. Je suis un groupe d'activistes, je réussis à brute force le truc. Et là, je vois que c'est un 180-168. Je fais, pas ouf, c'est une maison que je viens de taper. Par contre, je suis un groupe d'activistes et là, je vois 10.1, je fais, let's go. Parce que ça peut potentiellement soit être un... Alors, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être synonyme d'un truc un peu plus grand. Et même s'ils n'arrivaient pas à pivoter, si par exemple, c'est un gros truc, un gros chantier, qu'il y a un mec qui a laissé un mot de passe par défaut, ou un mot de passe qui est brute forçable, tu te dis peut-être qu'il y a un autre truc sur la même plage IP, où il y a moyen, tu vois. Donc ça, c'est pour les informations principales. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'en vrai, l'interface web, elle ne sert pas qu'à avoir les informations globales. Elle est surtout... Il y a des trucs hyper intéressants. C'est qu'en fait, je vous ai parlé de snapsets, en vrai, c'est un peu long et chiant, c'est un peu technique. Ce serait mieux quand même de pouvoir modifier les éléments directement sur l'interface web. En fait, on peut le faire. Donc du coup, si on a accès à l'interface web, on peut directement ajouter les différents coils, comme je vous l'ai présenté, et on peut directement modifier la valeur. Donc si on a accès au PLC, on peut modifier la fonction pi et physique. Donc là, l'écran, il n'était pas orange de base. Donc voilà, c'est marrant. Donc maintenant, on a accès, on a compris comment ça se passe. Maintenant, on va le brute force. Donc merci à Tuyoshi Roven, qui a développé un tool il y a à peu près 5 ans, qui en fait a compris et a reverse l'API, la rest-API que vous venez juste de voir avant. Il y avait plein de trucs qui n'allaient pas forcément. On va le voir juste après, mais il y a des gens qui pensent que modifier le port, c'est une fonction de sécurité. Donc il y a eu l'ajout de la modification du port source, l'ajout du password spray, et aussi le choix de la sélection de users. Donc je le dis avant, là, la version est publique, elle n'est pas complète, c'est pour éviter de donner directement des trucs trop faciles au skid. Donc si vous venez au workshop, je vous montrerai comment modifier légèrement le tool et pour pouvoir faire le brute force. Donc on voit que le mot de passe, c'est le logo, c'est le mot de passe par défaut. Il y a une entrée de 25, il y a une pass list de 25 entrées dans le tool. Ok, donc maintenant, on sait comment aller, on sait quoi faire, on sait quoi faire. Mais par contre, il faut trouver qui est attaqué. Donc on va commencer à faire un peu de zint. Donc normalement, ces logos, vous les connaissez à peu près tous, c'est tous des moteurs de recherche d'adresses IP publiques. Donc on a le plus connu, on a Shodan, on a du coup Sen6, qui est Shodan en un peu moins grand. Après, on a Zoomize, qui est chinois. Il y en a certains d'entre vous qui connaissent peut-être. Alors c'était un tool qui était incroyable jusqu'au mois dernier, où ils ont commencé à ouvrir leurs portes au monde occidental et ils ont commencé à vendre leurs produits 10 000 balles. Alors qu'avant, c'était 0 balle. Donc dommage. Fofa, je crois que c'est chinois aussi. Pour tester, c'est un peu comme tout le reste. Big up à Onif. Onif hyper stylé. Il y avait une conf giga stylée hier en ozint. Il fait visiblement pas mal de taf. Et il y a aussi Google, parce qu'on va le voir juste après, ça peut être aussi un moteur de recherche d'adresses IP pure. Ok. Donc on va passer sur quelques méthodes de base, de base et avancées de l'osint. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de certificat SSL, mais c'est pour l'expliquer un peu, c'est le SSL fingerprinting. Il y a certains paramètres dans le certificat SSL qui peuvent être dupliqués entre les différents certificats. Donc si vous voulez target une organisation qui a un certificat spécifique, vous pouvez. Il y a la partie favico fingerprinting. Le favico, comme vous le savez, c'est le petit icône qu'on a en haut du site web, de la page web. On peut faire de la recherche en faisant un hash et en le balançant dans Shodan, par exemple. Après, on a le search by product. Le Siemens logo est connu comme TDL, Siemens logo 8, parce que c'est la version 8 du Siemens logo, quand on fait une search by product. Ensuite, on peut faire un search by URL in text in body pour les Google Docs de base, et les search by device. Donc c'est un peu la même chose que le product, mais là, on va directement target la device et pas forcément le software cage. Ok, donc, on l'a récupéré une ou deux fois via l'interface graphique, c'est cool, mais nous, on est des activistes et on veut commencer à sprayer bien fort. Du coup, il y a les API de ces systèmes-là, et il y a des tools sur GitHub pour développer directement le grind de l'API, l'utiliser du Spray Air Max. Donc quelques-uns, il y a Grindr qui fait du Censys et du Shodan, il y a Kunyu qui fait Zoomize, et Uncover, c'est Project Discovery, c'est les mecs qui font Nahabu, et les mecs qui font Nuclei, donc des dieux en go, qui prend Shodan, Scensys, Fofa, Quake, Netlass, et tout le monde. Donc nous, on va se regarder sur... Zoomize, parce que j'en avais parlé juste avant. Alors, depuis qu'ils ont changé leur price tag, je n'ai pas retest parce que je me suis rendu compte de ça avant-hier. Mais voilà, un petit output bien sympathique. Donc j'ai caché les IP, les pays, les villes et les tailles, mais il y a peut-être un opérateur qui vous dit quelque chose. Il y a aussi les ports, pas mal. Parce que mettre un port 9999, ça, ok, c'est pas sur le port 80, il y a un port 70. Ça, j'ai jamais vu. Donc c'est assez cool. Donc on a réussi à récupérer la liste. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? En fait, il faut vérifier, parce que sur l'ancienne version de Zoomize, maintenant il faut vérifier, il fallait confirmer que l'asset était bien là. Parce que quand on récupérait toute la liste des IP, ça pouvait être des IP qui étaient down. Donc il faut vérifier. Donc, Nuclei, tout l'incroyable qui va faire des requêtes get et qui va parser des retours. Comment ça fonctionne ? Ça envoie des requêtes get, ça parse des retours. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut définir des templates pour Nuclei. Donc ça, c'est la template pour rechercher le Siemens logo. Donc, j'envoie une requête get avec l'URL que je définis et l'IP que je lui donne. Dans un fichier avec une liste d'IP, c'est la liste des IP qu'on a récupérée juste avant. Ce que je veux en retour, c'est un code d'erreur 200, un code HTTP 200, et la fonction, la string readme.ss. Pourquoi readme.ss ? Parce qu'en fait, il y a différentes langues, il y a six sous-bilangues pour le Siemens logo, et cette string-là, c'est le string de la doc, et en fait, elle ne change jamais, même quand c'est un mandarin. Donc là, on a récupéré plein de trucs. C'est hypothétique, parce qu'on ne l'a pas testé. On va le tester juste après, quand on saura que nos fesses sont bien au chaud quelque part, où on ne se trouvera pas. Donc comment on fait pour ne pas se faire choper ? En fait, on va dans un endroit où il n'y a pas le Patriot Act, et où les Russes et les Chinois ne sont pas trop là. Donc cet endroit-là, il y a plein d'exemples. Si vous en avez d'autres, vous pouvez le sortir pour la question. Mais là, moi, j'avais trouvé Flokinette. Flokinette, c'est un endroit qui peut être placé en Islande, parce qu'il y a deux, trois trucs qui ne sont pas très regardants, ou pas totalement regardants. Tu avais quand même, à un moment, deux, trois sites un peu shady qui étaient hostés sur Flokinette. Le fait que ce soit en Islande, il y a deux, trois règles qui ne s'appliquent pas. Et surtout, on peut directement sélectionner plusieurs ISO, et c'est du Proxmox. Donc pour les immenses parano qui pensent que, dès qu'AWS, ils balancent un truc, ils balancent une bague d'or avec, ça peut être intéressant. Et aussi, ne pas donner d'argent à la Russie et à la Chine. Ok, super. On sait où se placer, mais on ne fait pas confiance quand même, même si c'est l'Islande. Donc ce qu'on va faire, et ce qui est intéressant avec Flokinette, c'est que tu as cette le Monero. Donc comment qu'on fait ? On achète du Monero. Vous l'achetez, par exemple, sur Kraken. Il n'y a aucun problème. Ça va être withdraw pendant trois jours. Je pense que ça explique bien la situation. Vous le récupérez, et vous achetez une licence Mulvade VPN, qui est un Mulvade orienté sécurité, avec le Monero. Il faut savoir que, du coup, Mulvade, vous pouvez les payer en cash. Vous pouvez envoyer de l'argent directement en Suède, et il vous active votre compte. Donc c'est incroyable. Toujours, moi, je ne m'y connais pas forcément en crypto et en SD-WAN. Donc moi, je dis, pourquoi est-ce que je ferais confiance à Monero ? Parce qu'en fait, le fisc américain, il te donne de la thune si tu réussis à désanonymiser certaines fonctions Monero. Donc c'est le fisc qui te paye pour dire qu'il est méchant, ça back-up un peu le truc. Et Mulvade aussi, ils ont dit un truc incroyable. Ils ont été audités par des tierces, donc c'est potentiellement vrai. Mais toute leur infrac fonctionne sur RAM. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc pour les méthodes, on va commencer par acheter du Monero. Comme je l'ai dit, c'est withdraw pendant trois jours sur Kraken. On installe une version de Mulvade. On peut en avoir jusqu'à cinq simultanées. Je crois qu'il y a un kill switch aussi. Il faudrait vérifier, mais ça peut être stylé aussi. On achète le floppy keynet VPS avec les Monero. On choisit l'Islande. Pour à peu près 2Go de RAM, c'est 15 balles. Et après, il faut les 5 balles de mise de déploiement. Donc c'est 20 balles le premier mois. Après, je pense que pour 15 balles, c'est 15 balles par mois, ça se fait. On installe une version Ubuntu 21. C'est important parce que Mulvade, il ne marche pas sur les versions antérieures. Je le connais par connaissance de cause. Donc on installe le Mulvade sur le VPS. Avant de s'être connecté avec Mulvade client, avec notre équipement, on fait du proxy. Ce n'est pas trop mal. normalement, on a un niveau acceptable d'obstack pour l'instant. Et on commence à sprayer. Donc, pour l'instant, ça reste légal parce que c'est juste des rocket-get que je fais. Là, je regarde une porte. Donc, il y a à peu près 187 qui ont été trouvés. C'était en octobre 2023. C'était des vrais retours. Il n'y a pas forcément de... Il n'y a pas vraiment de template pour le logo ou de Donnipot qui sont disponibles open source. Donc, je considère qu'une partie sont des vrais trucs. Ça, c'est 187 trouvés sans trop se fouler, juste avec intitle, avec le nom de l'URL. Ça peut être des trucs qui sont modifiés. Par exemple, en Republic Check, ils avaient modifié la vision du logo, mais ils avaient laissé 2-3 trucs et on pouvait y accéder sur Google. Donc, c'était un accès avec un chatteau d'eau. Donc, voilà pour le résultat nucléi. Mais du coup, on ne fait rien d'autre parce que c'est illégal. Voilà. Et donc, c'est une estimation avec une... Je pense, en fonction de ce que les autres chercheurs ont trouvé, à peu près 5-10% de ces systèmes-là qui ont un mot de passe dans une wordlist de 35 entrées. Donc, c'est pas ouf. Donc, super, maintenant, on a notre partie technique. Maintenant, si on veut dire des trucs, on va le dire. Et du coup, on va s'inspirer des activistes. Parce qu'on va essayer de faire une petite étude de marché. Donc, il y a plusieurs niveaux dans les activistes. Alors, ceux-là, c'est indirectement mes préférés, Siégez-de-Sex, si vous les connaissez. C'est des furies qui font des revendications politiques. Incroyable. Donc, eux, ils avaient... Je crois que c'est en octobre 2003. Alors, ils ont voulu attaquer Israël. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe en Israël en ce moment ? Donc, ils ont attaqué. Ils ont dit, voilà, on a fait des trucs de zinzins. On a fait du bruit de force. Moi, je dis, waouh, c'est des zinzins. Ils ont trouvé une vue stylée. Et je commence à regarder. Et en fait, non, ce n'est pas vraiment une vue stylée. Ce n'est tellement pas stylée qu'en fait, c'est connu depuis 2019. C'est des chercheurs thaïlandais qui l'ont trouvé. Donc, ils ont balancé l'attaque en 2023. Et c'est une faille dans le protocole lui-même. Où, en fait, il y avait une fonction pour lire et écrire des fichiers. Et tu pouvais balancer une string plus longue qui faisait crash le PLC. Donc, ce n'est pas parce qu'ils l'ont trouvé que c'est confirmé. Et c'est un problème qu'on va voir juste après. Donc, si vous voulez, le QR code, c'est le lien directement vers l'article des Thaïlandais qui ont fait l'article. C'est super intéressant. Voilà. Niveau 2, Gosssec. Ils sont légèrement plus connus à un moment. Parce qu'en fait, si j'ai de sec et Gosssec, c'était la même entité de base. Mais du coup, Gosssec est devenu plus gros. Donc là, ils ont attaqué un PLC qui est de la gamme du Berkhoff. Et c'était une centrale de gestion de l'eau. Donc, j'ai fait, what the fuck, trop stylé. En fait, non. Pour moi, c'est juste du brute force parce qu'ils en avaient trouvé 55. Et le truc qui m'avait titillé, c'est qu'ils ont donné le file system du PLC. J'ai fait, ok, c'est peut-être plus sérieux que du brute force. Et là, je me suis renseigné un peu sur le PLC. Et comme vous l'avez vu juste avant, en fait, le PLC, on peut faire des actions physiques directement avec. Donc, pourquoi on ne pourrait pas directement dump le file system ? Là, c'est le cas. Donc, pour le Berkhoff, pour ce PLC-là, il y a une option directement pour dump le file system pour tout récupérer. Donc, pour moi, les TTP qu'ils ont utilisé, c'est brute force, accès, parce qu'il y en a 55. Donc, ce n'était pas tant que ça pour les trucs qu'ils ont l'habitude de faire. Ils ont dump le file system et ils l'ont déposé. C'est hypothétique, mais je pense que c'était comme ça. En régi. Donc, access control plus dump, mais c'était une fonction native du PLC. Donc, ce n'est pas hyper intéressant. Et là, on commence à arriver au truc sérieux. C'est Gonshasté Daran. Excusez-moi si je le prononce mal. C'est du Perse. Et c'est un groupe qui s'est focus très spécifique contre les systèmes de contrôle de l'acier, de la production de l'acier, de la distribution de l'acier en Iran. Donc, moi, j'ai vu ça, j'ai fait dinguerie. Parce que ça, c'est avant la cyberattaque et ça, c'est après la cyberattaque. Après avoir parlé à beaucoup de gens du milieu, ils m'ont dit, c'est quand même bizarre qu'on n'en a pas plus entendu parler. Et effectivement, c'est potentiellement soit une opération sous faux drapeau, soit un problème industriel qui a été camouflé par de l'activisme. Ce qui est possible aussi, ce qui démontre que les activistes, en fait, c'est juste un outil qu'on peut sortir pour n'importe quoi. C'est comme Anonymous. Dès qu'on veut faire une revendication et qu'on veut être un peu le stealth, on donne le nom de quelqu'un d'autre. C'est une opération sous faux drapeau. Donc ça, c'était un peu shilly. On ne sait pas si c'était vrai. Par contre, il y a deux mois, il y a un truc hyper stylé qui s'est passé. C'est Rue Exfil. Rue Exfil, c'est les Ukrainiens qui ont voulu faire une grosse com et qui ont voulu attaquer les Russes directement, du coup, maintenant, dans l'intérieur des terres. Donc, il y avait des contrôleurs, des microcontrôleurs qui étaient spécifiquement liés, du coup, à la Russie, qui ont été attaqués par l'Ukraine. Et eux, ils revendiquaient, je crois, que 70 000 PLC attaqués. C'était vraiment un truc hyper intéressant. Ils l'ont balancé. Ils ont dit, voilà, on a fait ça, ça. On a les captures. On a le fait que les trucs sont down. On a développé notre propre exploit qui s'appelle Fuxnet, en référence à Stuxnet. Donc, on vous balance tout ça, parce que c'est nos ennemis. Ensuite, il y a eu un groupe de chercheurs qui sont peut-être les meilleurs, qui sont la Team 82. C'est la team de recherche et développement de Claroti. Ils vendent des sondes de DPS. Mais du coup, ils ont aussi une team de recherche qui ont fait un super article sur Fuxnet. Et si vous êtes intéressés par les systèmes de contrôle industriel et la sécurité, je vous conseille vraiment d'aller voir les travaux de recherche de la Team 82, qui ont fait beaucoup d'outils et qui sont précurseurs dans pas mal de choses. OK. Donc, on va arriver tranquillement à la conclusion. Donc, on a vu comment mettre en place notre propre lab, pouvoir confirmer quelque chose d'assez basique, comme le Brutforce. Il y a des trucs assez spécifiques. Donc, on voit que ce n'est pas juste de l'envoi de mots de passe en boucle. Il faut comprendre comment fonctionne le système de Challenge Response, parce qu'il y a toutes les contraintes métiers de le truc qui va rester là pendant 10 ans, il n'y aura personne qui va s'en occuper, il faut de la redondance. Donc, il faut trouver d'autres moyens que le certificat STEL pour le sécuriser. Donc, la vraie conclusion, c'est ne mettez pas vos PLC, même vos systèmes industriels face à Internet, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont l'exploiter avant vous. Et aussi, une petite dernière chose, le truc de Gosset que vous avez vu juste avant, c'est un système de gestion de piscines municipales. Ils ont vendiqué une attaque globale contre STEL, mais ils ont juste pété une piscine. Voilà. Donc, si vous en voulez un peu plus, du coup, j'ai développé une liste de ressources. assez complète pour les personnes qui veulent commencer à s'intéresser au sujet. Pour le logo, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, il y a un challenge de réponse incident sur ce système-là, qui est disponible aussi. Et pour les personnes qui voulaient être vraiment intéressées par l'usine, c'est la recherche d'assets. Il y a un site qui s'appelle ICRestRank et qui liste, en tout cas, tous les queries connus pour la recherche de systèmes de contrôle industriel, Onipod compris, sur Shodan. Et vous pouvez les dupliquer sur les autres sites. C'est hyper intéressant. Et merci beaucoup aussi à Cable, qui a publié un des articles pour développer un environnement virtuel sur le protocole Modbus, si vous voulez lire. Donc, c'est important de remercier les gens. Merci à la relecture pour Cyber ISS. Merci à l'école 2600. Merci à Lionel, qui a fait une partie de la relecture. Et merci aussi à Vinci Energy Système d'Information, qui m'a bien accepté pour mon alternance. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Si vous avez des questions, merci de lever la main et de vous lever pour qu'on vous repère dans la salle. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question. Là, vous avez utilisé des PLC Siemens. Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser d'autres PLC ? Bien sûr. C'est la première question. La deuxième question. Est-ce que vous avez pu envisager de les utiliser comme pivot ? Alors, très bonne question. Pourquoi je vous emmène vers les papiers de Clérotty ? Ils ont fait un truc de zinzin il y a un an. Ça s'appelle Evil PLC. Et c'est une nouvelle surface d'attaque où ils se servent des PLC qui sont front-internet comme pivot dans une zone interne. Ils ont réussi à comprendre comment fonctionnaient plusieurs systèmes de management des PLC. Comme vous avez vu avec le M28 et le M29. C'est le système où on push les programmes. Ils ont réussi à modifier le firmware pour pouvoir lancer un shellcode directement et véroler les systèmes de push pour les logiciels. Ils ont trouvé ça, dont sur Schneider, sur Central Control, je crois. C'est ça le nom du logiciel. Ils ont pété 8. Et c'était impressionnant. Et c'est un des trucs qu'ils ont présenté à la DEFCON de l'année dernière. Oui. Donc Evil PLC, je vous conseille vraiment aussi de regarder une nouvelle surface d'attaque, truc de zinzin. D'autres questions ? Oui. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Du coup, finalement, de ce que j'ai compris, c'est que c'est assez opportuniste ce qu'on vise. Et quand on parle d'activisme, pour moi, c'est plutôt visé. Est-ce qu'on n'a pas des exemples un peu plus précis d'attaques réussies ou ratées sur vraiment des entreprises précises et pas juste un scan où on dit « Tiens, ça, c'est ouvert. On va regarder ce qu'on peut faire. » Et au final, c'est une piscine. L'activisme, c'est la revendication politique en priorité. Par exemple, pour l'exemple de gosses secs, ils ont fait une partie de leur campagne d'activistes contre Israël alors qu'ils vendaient un RAS. Les seuls qui sont vraiment pur player activistes, là, visiblement, c'est siégé de secs, parce qu'ils ne font que des petites dingueries de leur côté, ils ne font pas de vente. C'est hyper ciblé, c'est des volontés politiques prioritaires. Donc il suffit juste qu'il y ait de l'opportunisme sur n'importe quoi qui est lié à cette volonté politique ou à ses ennemis politiques, et de le prendre. Ils sont opportunistes fous. Et il doit y avoir plein d'autres exemples et de contre-exemples, mais de ce que j'ai vu, majoritairement, c'est de l'opportunisme pour faire les revendications politiques. 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 C'est parti !